Monsieur Riman, allez-y. Ces projets de loi n'en voient rien à ce n'est de l'apaisement, ni par les moyens humains supplémentaires dont on ne sait rien du fléchage, ni par la dématérialisation rampante qui grignote encore un peu plus le peu d'humains et d'empathies qui nous restent dans nos démarches administratives et judiciaires, ni par la lente big brotherisation de notre société qui transpose au principe du présumé innocent celui de la suspicion légale qui permettra de filmer, d'écouter, de gélocaliser des individus à avoir toute condamnation. Votant 544, exprimé 499, majorité 250, pour 388, contre 111. L'Assemblée nationale a adopté. Je vais maintenant mettre en voie le projet de loi organique relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 545, exprimé 504, majorité 253, pour 439, contre 65. L'Assemblée nationale a adopté. Monsieur le garde des Sceaux, vous avez la parole. Merci, merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, après le Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui vient à son tour de tourner la page de la clochardisation de notre justice, abandonnée depuis plus de 30 ans. C'est un moment solennel qui est observé de près dans tous nos tribunaux et dans toutes nos prisons. Soyez-en absolument convaincus. Je veux d'abord remercier bien sûr le rapporteur général, les trois rapporteurs, les responsables de textes, le président Houllier, pour l'excellence de leur travail. Et enfin, je veux saluer l'engagement des femmes et des hommes, magistrats, greffiers, agents administratifs, avocats, tous ceux qui font fonctionner la justice au quotidien. Ils attendaient ce texte. Ils attendaient que les États généraux se concrétisent. C'est grâce à vous, Mesdames et Messieurs les députés, aujourd'hui, chose faite. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La séance est suspendue.